Oui, bonjour à tous. Bonjour, Dr. Lebel. Merci de m'accompagner aujourd'hui dans ce point de presse qui aura vraiment un sujet tout spécial, qui est la santé de nos aînés. Un sujet qu'on a très peu abordé au cours des derniers points de presse. Et je tenais vraiment à ce que Dr. Lebel m'accompagne, qui est vraiment la spécialiste en santé publique pour toutes les questions de prévention et d'organisation de services et de soins aux aînés. Donc, merci beaucoup d'être ici. Alors, la situation épidémiologique de Montréal et du Grand Montréal est très préoccupante. La modélisation qui a été publiée au cours de la fin de semaine par l'Institut national de santé publique nous invite à rester prudents face à une réouverture prochaine de certains secteurs d'activité. Et comme je le disais au cours des dernières conférences de presse, en plus de devoir arriver à une transmission contrôlée du virus, l'ensemble des conditions essentielles à un déconfinement sécuritaire et réussi doivent être au rendez-vous avant qu'on puisse, comme Grande Métropole, penser à un déconfinement ou à une réouverture de différents secteurs. La situation épidémiologique aujourd'hui, près de 20 000 cas, 19 878 cas, 386 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Malheureusement, plus de 2 000 décès, dont la grande majorité, 85 %, se retrouvent dans des milieux de soins fermés pour nos aînés, CHSLD, résidences pour personnes âgées. Et nous avons aussi près de 3 743 travailleurs de la santé qui ont contracté le virus, ce qui représente plus de 20 % de nos cas totaux pour la région de Montréal. Donc, clairement, le réseau de la santé a encore beaucoup de pain sur la planche pour contrôler ces éclosions-là en milieu de soins, qui teintent vraiment le portrait montréalais. On reçoit beaucoup de demandes des arrondissements, des partenaires concernant les portraits territoriaux, l'action territoriale, et on en est très conscient de la nécessité d'avoir des fois des approches adaptées, surtout dans des secteurs très chauds. Et je suis heureuse de vous annoncer que dès demain matin, sur notre site Internet, l'ensemble des portraits détaillés par arrondissement vont être rendus disponibles à l'ensemble de la population qui vont nous permettre de comprendre les courbes épidémiques, la distribution des cas selon les milieux fermés, ouverts, travailleurs de la santé, pour mieux, et les points chauds, pour mieux comprendre la transmission actuelle sur l'île de Montréal. Je remercie mon équipe d'avoir travaillé à cela. Le point qui est peut-être plus positif depuis la semaine dernière, quand même, en termes de nouvelles hospitalisations par COVID, on a quand même atteint un plateau qui se maintient. Et on a aussi une légère baisse en termes de nouvelles admissions aux soins intensifs et à l'urgence pour des patients COVID positifs, ce qui est quand même un signe encourageant. Maintenant, il faut s'assurer de maintenir ce plateau, voire idéalement d'avoir une démission progressive. Et je pense que c'est en contrôlant, entre autres, la transmission communautaire qu'on pourrait arriver à maintenir ce plateau-là. La semaine dernière, on vous a présenté la stratégie pour augmenter les prélèvements COVID auprès de la population. Notre objectif est d'arriver à plus de 3 000 prélèvements par jour. Déjà, donc, dans les sites fixes, les centres de dépistage, par rapport à la dernière semaine d'avril, où on avait une moyenne de 1 000 prélèvements par jour, on est rendu à 1 900 prélèvements par jour dans ces centres-là. Et des prélèvements et nos laboratoires arrivent quand même à nous donner des résultats en moins de 24 heures. Donc, c'est quand même une progression qui va dans la bonne direction. À ces chiffres-là s'ajoute évidemment tout le déploiement des unités mobiles que nous avons annoncées mardi dernier. Au moment où je vous parle, nous avons trois autobus sur le terrain en train de faire des prélèvements. Donc, depuis les derniers jours, c'est plus de 500 prélèvements qui se sont faits via ces unités mobiles-là. Et on compte en avoir cinq d'ici la fin de la semaine. Des unités mobiles, évidemment, qui vont dans des points chauds, dans des quartiers moins bien desservis, par exemple, par un site fixe, et pour lesquels il y a eu plus une hausse de cas dans les 14 derniers jours. On vous invite évidemment, actuellement, on a donc un achalandage. On est à moitié de la capacité de prélèvement dans ces autobus. Donc, on invite évidemment la population à consulter dès aujourd'hui, mais aussi l'horaire des prochains jours va être sur notre site Internet Santé Montréal pour savoir dans quel quartier se trouvent ces unités. Évidemment, les sites fixes aussi, leurs heures d'ouverture, et comment avoir un rendez-vous ou se rendre sans rendez-vous dans certains sites. Donc, j'arrive au cœur du sujet de la journée. On voulait parler avec vous de nos aînés. D'entrée de jeu, je voudrais rappeler qu'à Montréal, Montréal compte plus de 265 000 personnes de plus de 70 ans, des personnes dont le tiers vivent seules à domicile, et 90 % d'entre eux, donc, ne vivent pas dans des CHSLD ou des résidences de personnes âgées. Donc, au cours des derniers mois, dernières semaines, nous avons beaucoup, puis c'est tout à fait normal, parler de toute la situation dramatique en CHSLD et RPA, mais aujourd'hui, je voulais qu'on porte aussi une attention à tous nos aînés qui sont à domicile et pour qui nous avons demandé spécifiquement de s'isoler et de réduire au maximum leurs sorties à l'extérieur pour bien se protéger. Ces aînés sont donc à domicile et comptent beaucoup sur leurs proches, leur réseau de soutien lorsqu'ils en ont un ou des organismes communautaires pour combler leurs besoins, et j'en profite pour remercier l'ensemble des organismes communautaires qui travaillent de près avec nos aînés. Les données le confirment, nos aînés sont beaucoup plus à risque d'avoir des formes sévères de la COVID. Chez les 70 ans et plus, c'est 11 fois plus de chances d'avoir des complications sévères si on compare aux 50 ans et plus, et lorsqu'on regarde les 80 ans et plus, c'est 22 fois plus de risque d'avoir une forme sévère de la maladie. Donc, si on demande aux aînés d'éviter les lieux publics et de maintenir une distanciation physique, ce n'est pas pour rien, on a des bonnes raisons. Si on demande de s'isoler ou du moins de réduire leurs risques, ce n'est pas sans conséquences sur leur santé. Parce que parallèlement à ce confinement-là, ce qu'on voit, évidemment, c'est toute la question de l'isolement, de la détresse psychologique. On pense aussi à toute la question de la malnutrition. Quand on est seul, on cuisine moins, on mange seul, souvent, on peut manger moins bien et de moins grande quantité. Donc, la malnutrition nous guette et augmente les risques d'infection, de perte de poids, de perte de masse musculaire, le risque de chute. Et finalement, il y a toute la question du déconditionnement physique, donc en réduisant la part d'activités physiques. Et Dr. Lebel pourra nous parler d'un programme qu'on souhaite lancer aujourd'hui, un programme qu'on a baptisé « Legault, on bouge pour bouger », qui veut vraiment amener nos aînés à rester actifs, même en période de confinement. Donc, c'est un programme qu'on a baptisé, même en période d'un programme d'un programme d'un programme d'un programme d'un programme d'un programme d'un programme.